Bonjour à tous, on est ravis aujourd'hui d'organiser ce webinaire, on va parler du marché de la tech, comment aujourd'hui se financent ces entreprises, quels sont les risques aussi qu'on peut avoir quand on finance des entreprises technologiques. Pour l'enregistrement de ce webinaire, on voulait également remercier ReisLab qui nous accueille dans leur bureau pour enregistrer ce webinaire. Et en plus, on a la chance d'avoir des invités de marque pour partager un débat qui sera riche, je l'espère, donc on aura l'occasion d'évoquer un ensemble de points. La première partie sera plutôt dédiée au sujet macro, en quoi aujourd'hui ce qui se passe sur les marchés du financement a un impact sur l'analyse des entreprises technologiques. On va en profiter aussi pour regarder et pour discuter justement de comment les actualités bancaires ont eu un impact sur le financement des entreprises technologiques ou vont avoir un impact dans le long terme. Et enfin, on travaillera plus, on échangera plus sur les entreprises en elles-mêmes, comment analyser le risque pour ces boîtes-là. Donc comme je le disais, on a des invités de marque que je vais introduire et qui auront la chance de se présenter un peu plus en détail. Donc on a Philippe Anglebert qui est gérant au sein de Lazare et s'occupe particulièrement du marché de la tech, a accompagné beaucoup d'entreprises à la fois early stage, mid stage et lay stage. Et également Alexandre Cazin, fondateur de NendoLab, qui accompagne, finance et structure le capital d'entreprise, des entreprises de toute taille finalement, à la fois des plus petites et aussi des grosses opérations cotées en bourse. Donc avant de commencer le débat et les échanges, je vous laisse vous présenter. Philippe, tu veux ? Bien sûr, merci en tout cas de nous recevoir. Donc Philippe Anglebert, moi je suis gérant chez Lazare où je m'occupe des sujets tech. Donc on accompagne les startups scale-up, licorne sur leurs différentes problématiques à la fois de financement, dette et equity, et également sur leur opération d'acquisition et de cession, donc plus classiquement éménées. Auparavant, moi j'ai commencé ma carrière chez Goldman Sachs à Londres puis Paris et ensuite j'ai rejoint un secteur public pendant 5 ans où je me suis particulièrement occupé des sujets French Tech à travers différentes positions. Donc d'abord à Bercy, puis ensuite à l'Élysée comme conseiller du président de la République. Super. Alex, à vous ? Pareil, merci pour l'invitation. Donc Alexandre Cazin, je suis le fondateur de NendoLab et on a une particularité NendoLab, on est founder-investor. Donc on a des discussions avec des sociétés, des managers, souvent plusieurs années avant qu'on lance les projets et donc on a lancé un certain nombre de projets. J'ai commencé ma carrière comme banquier pendant une vingtaine d'années, tout d'abord chez UBS et puis chez Bank of America. Voilà. Bon bah super. Donc je pense que vous l'avez deviné, on va pouvoir en discuter facilement des sujets dont j'ai parlé en introduction. On attaque la première partie. Donc la première partie, c'est qu'on voulait revenir sur les sujets plus macro, en quoi ce qui se passe aujourd'hui sur l'inflation. On peut voir que ça a un impact sur les financements, la manière dont se comportent aussi les fonds d'investissement, les LPs, les JPs aussi et en quoi ça a un impact sur le financement de la tech. Du coup, je voulais commencer avec toi, Philippe. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui et quels peuvent être un peu les écueils que tu peux voir aujourd'hui sur le marché et les difficultés que peuvent rencontrer le marché de la tech ? Bien sûr. C'est vrai que de manière générale, le marché s'est complexifié depuis début 2022 pour plusieurs raisons. Finalement, la guerre en Ukraine a plus été un catalyste qu'un point de départ. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un phénomène d'inflation qui s'est traduit par des hausses des taux des banques centrales. Et dans la tech, on est particulièrement sur des valeurs de croissance et donc valorisation sur le long terme des sociétés. Et la hausse des taux, naturellement, a fait chuter les valorisations des entreprises, des tech cotées. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces chutes des valorisations, c'est répercuté sur les valorisations privées, donc dans le marché privé, notamment le monde du venture. Donc dès lors, par rapport à une situation où il y a eu des très grosses valorisations en 2021-2022, il y a des sociétés qui, aujourd'hui, étaient valorisées de manière très élevée, ont du mal à relever des fonds, à des valorisations comparables, et donc pour l'instant, se retirent un peu du marché. Il y a ce que j'appelle un peu, plus classiquement, une différence entre le bid et le ask, d'une part avec des investisseurs plutôt frileux de payer des valorisations élevées, d'un côté, et de l'autre côté des entreprises qui ont eu l'habitude d'avoir, enfin qui ont eu récemment des valorisations élevées, et donc du coup, un marché qui ne se trouve pas forcément. Ça, c'était surtout vraiment en 2022, on voit que depuis début 2023, chacun fait un pas vers l'autre, le monde a changé et les entrepreneurs comme les investisseurs en sont plus conscients, donc on voit depuis le début d'année de nouveaux deals, mais je voudrais un peu, peut-être un peu, distinguer les différents types de situations. Je pense que dans l' Early Stage, vu que la question de la valorisation est un peu moins important, les deals se font toujours, objectivement, où il y a des conditions un peu différentes, avec plus de, enfin des exigences plus fortes en termes de preferred shares ou de dilution des fondateurs, mais en tout cas, il y a toujours des deals et de la liquidité. Sur la partie plutôt late stage grosse, c'est là où il y a les plus gros chutes. D'un côté, il y a des scale-up licorne qui ont fait beaucoup d'argent en 2021 jusqu'à début 2022 et donc qui n'ont pas forcément besoin de relever, et comme je disais tout à l'heure, si elles doivent relever, c'est à des conditions compliquées, donc elles ne le font pas. Elles vont plutôt se tourner vers la dette. On voit en particulier en France, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas à l'étranger, mais des banques françaises plutôt intéressées à prêter au scale-up licorne avec des poches de risque dédiées pour ce type d'entreprise. Là où il y a encore plus d'inquiétude, c'est plutôt la partie deep tech, où là, il y avait eu historiquement moins de financements en Europe, ça s'est développé sur leur listage, mais il y a peu de fonds européens capables de financer des gros tours de deep tech, parce que les boîtes sont encore très risquées, CapEx Intensive, avec un risque technologique industriel et CapEx Intensive, et donc là, c'est vrai que c'était plutôt des financements non européens, et là, aujourd'hui, les VCs se sont complètement détournés de ce type d'actifs. On voit encore certains investisseurs comme les Family Office ou les fonds souverains, ou des corporate, mais un nombre restreint d'investisseurs, et là, c'est vrai que ça devient très difficile. Voilà un peu la situation, un peu distinguée de ce que je vois. Et pour rebondir là-dessus, une question sur les valorisations, parce qu'effectivement, on voit que les valorisations, en ce moment, baissent, il y a eu des grosses corrections qui ont été faites. Finalement, la valorisation est faite sur plusieurs éléments, un prix de marché, comme tu dis, qui est plus du marché financier, mais l'autre élément, c'est aussi l'activité économique. Bien sûr, il y a des faits. Est-ce que tu vois un décrochage entre, effectivement, le marché du financement où il y a eu, je sais pas si on peut appeler ça une bulle, mais on va dire une augmentation des multiples de valorisations qui ont été utilisées, et de l'autre côté, est-ce que, d'un point de vue économique, les entreprises génèrent toujours des tractions importantes, enfin, on est toujours sur une dynamique économique forte. Est-ce qu'on voit une distingue, ou est-ce que c'est les deux, justement ? Non, c'est les deux, c'est qu'effectivement, les deux étant assez liées, l'inflation, puis ensuite, la réaction des banques centrales, qui est la hausse des taux, qui a vocation de ralentir l'activité. Donc, la hausse des taux fait baisser de manière mécanique les valorisations dans le marché coté, donc, dès lors, on regarde le marché coté pour des valorisations privées, donc les comparables sont valorisés plus faiblement, donc ça a un vrai impact sur la réaction, mais derrière, il y a aussi la question intrinsèquement de la société, est-ce qu'elle est toujours en croissance, de quelle manière sa croissance ralentit ou non par l'activité macroéconomique, on voit que les dépenses dans le retail, ce genre de choses ont pu être ralenties, ce qui est aussi l'objectif de la hausse des taux. Donc, ce qui est, troisième point, il y a aussi une demande des investisseurs de rééquilibrer entre croissance et rentabilité, donc il y a une croissance qui peut ralentir, normalement au profit de la rentabilité, mais ce n'est pas le cas chez toutes les entreprises technologiques, donc la valorisation est aussi légitimée par le fait que l'activité, la top line peut être impactée par le contexte général, la macroéconomie. Très intéressant, effectivement, on voit des entreprises qui, il y a encore quelques mois, se financer beaucoup en equity, on voit un basculement vers les dispositifs bancaires. Toi, Alexandre, comme tu as travaillé sur, enfin, tu as fait des montages financiers divers et variés, tu as notamment réalisé des SPAC, est-ce que tu vois, enfin, qu'est-ce que tu vois comme évolution, on va dire, de montage financier entre 2022 avant la guerre en Ukraine, qui est un peu un marqueur de changement, et aujourd'hui, est-ce que tu vois des grosses évolutions, des changements, on parlait des mentalités, des changements de mentalité aussi pour se financer ? Qu'est-ce que tu observes ? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a un SPAC qu'on a listé juste avant le crash des SPAC, donc, aux États-Unis, qui s'appelle OPA, Magnum Opus Acquisition, et on est en train de faire un dispacking. On avait annoncé en 2000, donc, d'une société qui s'appelle Asia Innovation Group, qui est un assez gros dispacking, 2,5 milliards de dollars. On avait, toutefois, c'était notre deuxième target. On avait annoncé l'année dernière qu'on allait dispacker, merger, avec le groupe Forbes, et finalement, cette opération n'a pas été menée à son terme. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, l'année dernière, ce n'était pas possible de dispacker. Globalement, le marché était très, très, très difficile. Le marché des SPAC, c'est complètement fermé, à la fois aux États-Unis et probablement en Europe, aussi. Je n'ai pas de souvenir d'un SPAC en France. Je vois, il y a des gens... Alors, il y a eu le SPAC Deezer l'année dernière. Et là, il y a eu le SPAC avec Casino. Qu'est-ce qu'ils font, les SPAC ? Le SPAC avec Casino, c'est... Il y a eu le SPAC avec Xavier et je ne sais plus qui, mais qui va des SPAC avec une partie de la branche Casino, qui va me porter des liquidités du COA Casino. Mais c'est deux SPAC assez particulièrement tech. Mais il y en a eu assez, c'est pas trop tech. Le tech, c'est 10 ans, ouais. Et ça, c'était quand même une poche de liquidité très intéressante pour notamment les jeunes entreprises. Il faut le mettre en perspective. Il y a eu 470 SPAC qui ont été cotés, je crois, en 2020. C'est énorme. Donc, ça donne beaucoup de liquidités aux jeunes entreprises pour aller sur le marché. Il faut se souvenir qu'en particulier aux États-Unis, c'est probablement la même régulation ici en Europe et en France en particulier. Il y a quand même un processus de validation, de checking. Donc, ce n'est pas n'importe quelle société qui se présente au marché, même sur la vie de plein de choses qui étaient relativement négatives sur les SPAC. Donc là, la première chose en termes d'instruments, pour répondre à ta question, l'instrument SPAC, probablement pour le moment difficile. J'espère que ça va revenir parce que ça a sa place dans le mix de financement des jeunes entreprises. La seconde chose, c'est la dette. La dette et le venture debt auxquels tu faisais effectivement référence. Nous, on a une activité de venture debt. On est très gros en Angleterre et on finance les jeunes entreprises. Vraiment. Et donc, sur ce segment, il y a très peu de gens qui sont présents. C'est plutôt sur le late stage. On a vu des acteurs assez présents. Donc, nous, on va financer entre 500 000 pounds des 5 millions de pounds, en gros, à des taux qui sont beaucoup plus élevés que les taux bancaires et avec des varants. Alors, l'intérêt pour l'entreprise et l'entrepreneur, c'est que c'est très peu dilutif, en réalité. Donc, finalement, il va payer du equity-like return, mais bloqué dans le temps. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle du permanent impairment ou permanent dilution, première chose. Et la deuxième chose, les term sheets sont très rapides. Un term sheet de dette, ça n'a rien à voir avec un term sheet equity où il faut modifier le pacte d'actionnaire et des choses comme ça. Donc, ça, c'est un mix dans le financement qui se développe beaucoup. Si on met des chiffres en comparaison, les États-Unis, c'était en 2021 32, 33 milliards de dollars de financement venture debt. L'ensemble de l'Europe, c'était 3 milliards. Donc, c'est rien. Donc, ça, c'est un marché qui doit se développer et qui se développe. Oui, on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a aussi un enjeu de l'attractivité pour les investisseurs de se positionner sur ces marchés parce que les rendements sont aussi différents. Je voulais revenir parce que les mécanismes de financement dont tu parles, notamment le SPAC, ça a pour vocation de permettre aux entreprises d'accéder à finalement plus de financement. Est-ce que vous ne pensez pas que sur cette période-là, avec la réduction des investissements, ça va avoir un impact sur les entreprises ? Parce qu'il y avait un beau pipe d'entreprises qui devenaient des licornes. Il y avait eu un gros travail qui avait été fait. On voyait de plus en plus de licornes s'afficher sur le marché français jusqu'à 2022. C'est quand même des entreprises qui avaient vocation à prendre des leaderships mondiaux sur une place internationale dans leur métier. Est-ce que tu ne penses pas que ces sujets de financement qu'on voit aujourd'hui va limiter aussi la capacité de ces entreprises à aller à l'étape d'après ? Parce qu'on est effectivement sur des licornes, on n'est pas encore sur des entreprises qui ont la capacité d'aller concurrencer des Airbnb, ou des GAFA si on est un petit peu ambitieux. Je pense qu'il y a deux façons de répondre, deux angles. Probablement l'angle banquier, je vais laisser Philippe là-dessus. Et puis il y a le deuxième angle qui est probablement l'angle compétitif, besoin de capitaux pour se développer. Moi, un de mes cheval de bataille vis-à-vis de la France, c'est que les sociétés françaises de technologie et de sociétés de croissance regardent trop la France, le marché français, plutôt que regarder les gros marchés. Donc quand on a un savoir-faire, il ne faut pas que rester en France, il faut tout de suite se poser la question, quel est le plus gros marché et le marché dans lequel je peux opérer. La France, en fait, c'est un petit marché, surtout sur des activités qui sont scalable. Donc effectivement, on a besoin de capital. On a besoin de beaucoup de capital pour aller rapidement. Donc effectivement, il va falloir trouver des ersatz pour financer cette croissance. Donc si ce n'est pas les SPAC, si ce n'est pas l'accès au marché, et on a peu d'accès au marché en France parce qu'on n'a pas d'investisseurs institutionnels. Il y a un travail remarquable qui a été fait par Philippe et Philippe, les deux Philippes, et puis l'ensemble de l'écosystème français, la BPI autour de ça, c'est remarquable. Mais ce n'est pas assez. Ça n'a rien à voir avec l'environnement anglo-saxon. Je pense que pour revenir sur la question des licornes, de toute façon, c'est une question aussi de concurrence en soi, c'est-à-dire que le marché financier de la tech a été impacté au niveau mondial. L'important, c'est que ce soit une guerre entre deux, trois sociétés pour être émergées et devenir le leader mondial, surtout sur les marchés de la tech soul. Ce qui est vrai, c'est que ce qui peut poser problème, c'est si ça repart très vite aux Etats-Unis et que ça repart plus doucement en Europe, où là, un compétiteur américain pourrait devenir plus gros qu'un compétiteur européen et donc gagner un peu cette bataille-là. Ce qui sera assez clé, c'est de s'assurer que ça reparte bien des deux côtés de l'Atlantique. Mais ce qui est vrai, c'est que dans tous les cas, pour tout le monde, il y a un ralentissement. C'est-à-dire que je reviens tout à l'heure à l'exigence de rentabilité versus croissance qui est de plus en plus demandée par les investisseurs. De fait, les sociétés vont croître moins vite, mais sans doute seront peut-être plus pérennes parce qu'elles vont s'assurer qu'il y a un vrai modèle économique avec une vraie rentabilité. Moi, là où je suis optimiste sur la France et les décanses français, c'est que je pense qu'il y a eu toujours ce problème de marché national, qui est un peu un marché, j'appelle un peu au milieu, c'est-à-dire que c'est à la fois un marché pas trop petit pour qu'on puisse quand même se dire qu'on va se développer en France, contrairement par exemple à Israël ou à la Suède où il y avait des startups qui sont directement allées dans le reste du monde parce que par obligation, leur marché national étant trop petit. La France étant quand même suffisamment gros pour se dire on va quand même essayer d'abord de prospérer en France, mais pas seulement aussi large que les États-Unis ou la Chine et donc on avait ce problème de taille de marché que tu as évoqué. N'empêche qu'aujourd'hui, je trouve que la nouvelle génération d'entrepreneurs avec des sociétés comme Encore Store, comme Doctolib, comme Alan, qui en fait pensent directement international et donc vont réfléchir, ou même à Jcap qui a très bien réussi en Allemagne, donc on voit des sociétés avec des entrepreneurs avec des états d'esprit très internationaux tout de suite, ce qui est mieux que je pense la génération d'avant. Dès lors, je suis assez confiant sur cette capacité à aller à l'international, il faut avoir évidemment les capitaux, et le deuxième point c'est que cet optimiste-là il vient de cette capacité-là, mais aussi de vrais bias modèles. Je trouve qu'en France, historiquement, vu qu'on a eu moins de financement qu'aux États-Unis et autres, on s'est quand même posé plus naturellement la question d'avoir évidemment des clients, d'avoir un modèle économique, où il y a beaucoup moins de scams en France que je pense aux États-Unis, au UK, peut-être je ne pourrais pas dire, mais j'ai le sentiment qu'on a des vraies sociétés avec des vrais clients et des vrais modèles d'affaires, et donc plus rassurés que d'autres sociétés à l'heure actuelle qui peuvent exister sur le marché à l'attaque. Oui, tout à fait, et puis le lien avec ça, après c'est effectivement un cercle vertueux, mais c'est que pour continuer à financer ces entreprises, il faut des investisseurs. On sait qu'on va en avoir en France, il y a des institutionnels français, mais il y a aussi un enjeu de l'écosystème français, c'est d'attirer des investisseurs étrangers. Je pense que c'est assez important, parce que tu parlais d'Israël ou de la Suède, c'est vrai que là-dessus, on a vu des marchés, on voit des licornes ou des entreprises qui vont se coter sur le Nasdaq de façon assez régulière, en fait. Alors que c'est des petits marchés à la base, donc ils ont cette vocation d'aller très vite sur des sujets internationaux. Et j'aime bien, comme tu as une belle exposition en Angleterre, c'est vrai que l'Angleterre, c'est une place qui attire beaucoup de capitaux. En France, on voit que ça avance sur le marché du private equity, il y a eu des beaux appels d'air, par contre sur le marché plus du côté, c'est un peu plus long. Est-ce que tu penses que cette période dans laquelle on est va ralentir ses efforts et on va repartir finalement sur un cycle assez long de reconstruire par la suite, parce que la France est finalement un marché qui est en concurrence avec les autres marchés européens ou mondiaux ? Oui, tout à fait. En fait, je voudrais aussi rebondir sur un point que Philippe évoquait, qui était, il y a deux modèles de croissance. Il y a le modèle de croissance organique et le modèle de croissance par acquisition. Et le modèle de croissance par acquisition, j'y crois beaucoup, même pour une petite entreprise qui peut faire des acquisitions adjacentes, horizontales et verticales. Et dans le cadre d'une exposition ou d'une expansion internationale, c'est aussi ça. Donc, il faut effectivement, en fait, plus que du capital en réalité, il faut du capital financier, mais du capital humain et donc du savoir-faire. Donc là, ça intègre une deuxième chose, c'est la nécessité d'avoir des banquiers, des fonds de private equity qui ne font pas juste du follow-on et qui, en gros, spread and pray, mais qui ont un vrai savoir-faire. Bon, aux États-Unis, il y a quand même plus de savoir-faire, si on est très clair. En Angleterre, il y a beaucoup de savoir-faire. En France, il y en a du savoir-faire, mais le niveau de sophistication sur les modèles, selon réaliste, et je pense qu'il faudrait qu'on soit vraiment réaliste vis-à-vis de ça, ça n'a rien à voir avec cette approche-là. Et donc ça, c'est des points qui pèsent également sur la croissance. Quand on ne sait pas, on n'y va pas. Et ce n'est pas juste ouvrir un bureau de représentation. Deuxième chose, une société qu'on avait acquise il y a quelque temps, on a dit, ce sont les Français, ils ont ouvert, quand ils se sont lancés, en Angleterre. Et je lui ai dit, tiens, plutôt qu'on ouvrir en France ou en Angleterre, qu'est-ce qui aurait changé, toi, dans ton expérience ? Il dit, on aurait ouvert en France, plutôt qu'en Angleterre, on serait dix fois plus petits. Et je lui ai dit, pourquoi ? Il dit, c'est la flexibilité du travail, l'organisation, etc. Et ce sont des gens qui ont mid-serties. Donc, ce n'était pas il y a 30 ans qu'ils avaient monté ça il y a 20 ans. Donc, l'environnement compétitif, je pense qu'il est beaucoup plus… il perdure beaucoup plus longtemps. Les éléments compétitifs et comparatifs entre les pays durent beaucoup plus longtemps que juste la variation des prix et l'accès au marché. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'on est en vraie compétition par rapport à l'Angleterre, la Suède éventuellement et l'Allemagne, que le travail qui a été fait en France est remarquable. Vraiment, il y a eu une génération qui s'est transformée grâce à la BPI, grâce à tous ces écosystèmes et grâce au réinvestissement aussi d'entrepreneurs qui poussent, expliquent et montrent comment ça fonctionne. Mais qu'il y a encore un énorme travail à faire. Donc, il faut investir dans du capital humain aussi, en France, pas que du capital financier. Sur l'attractivité, je pense que je suis 100% d'accord avec vous deux, au sens où la politique a été de la fois de développer une base locale de VC, et donc c'est toute la politique de développer des VC en listège, mais aussi des fonds de grosses, notamment avec l'initiative TBI, et maintenant l'initiative Scale-up Europe, parce qu'on pense que ça a de la valeur d'avoir ces VC nationaux, européens, parce que quand vous avez les Américains qui se retirent, comme on a vu en 2022, comme on voit encore un peu aujourd'hui, ils ne sont pas tous revenus, c'est important d'avoir aussi ses propres fonds, puis pour des sujets évidemment de souveraineté, des sujets de deep tech ou autres, on peut considérer qu'il faut mieux avoir des VC avec des intérêts plus ou moins alignés avec le pays que des VC plus éloignés. Il n'empêche que d'une part, la deuxième jambe a été d'attirer évidemment des investisseurs étrangers, des investisseurs LP, mais aussi investisseurs directs. Pourquoi ? Parce que l'Europe et la France en général, la France et l'Europe en général, n'avaient pas forcément tout de suite des VC capables de financer des gros tickets, des fonds de gros et autres. D'une part pour une question d'argent, et là on a cherché à attirer des VC étrangers, de la Silicon Valley ou de la Cote Est ou des investisseurs asiatiques, ils sont venus. Aujourd'hui la plupart des grosses levées de fonds depuis 50 millions d'euros en France sont lidés par des investisseurs non européens. Ça c'est un point pendant qu'ils sont venus, donc il y a une question d'argent, mais il y a aussi une question de savoir-faire, comme tu as très bien dit. Les VC américains ont vu, ça fait 40 ans qu'ils investissent et ont une vraie expertise dans le M&A, dans les réseaux internationaux, dans pas mal de choses qu'ils peuvent apporter évidemment aux sociétés françaises. Donc ça c'était hyper important de les attirer pour ça. Et le deuxième type d'investisseurs étrangers qu'on a cherché à attirer, c'était les LP, parce qu'il fallait faire grossir nos fonds, confirme mon premier point. Et la France étant un peu limitée par le nombre d'investisseurs institutionnels, parce qu'on n'a pas de fonds de pension, on a essentiellement le pouls d'argent de l'assurance-vie, pour atteindre une taille critique qui dépasse le milliard pour des fonds de vie ici en France ou de la partie plus cotée, il a fallu chercher à attirer des LP étrangers qui viennent de plus en plus. Et ça va être un cercle vertueux, parce que plus les fonds grossissent, plus ils rentrent dans le radar des LP étrangers, et plus ils vont pouvoir encore grossir. Il a fallu enclencher ce cercle vertueux en faisant un peu le coup de pouce initial en attirant des LP étrangers qui commencent vraiment à venir aujourd'hui et qui vont continuer, je pense, à investir, parce qu'ils voient ensuite la qualité de l'écosystème français et ils se disent que c'est une géographie sur laquelle ils veulent être exposés. Oui, tout à fait. Bon, super. Je propose qu'on passe sur la deuxième partie, les banquiers avec des banquiers. Je voulais revenir aussi sur les événements qu'il y a eu récemment avec les grosses évolutions, Silicon Valley Bank qui a fait faillite, Crédit Suisse d'une certaine manière, on va voir si ça a un impact aussi. C'est vrai qu'on parlait beaucoup des LPs, du monde finalement du private equity ou du monde coté. Je pense, en tout cas c'est une conviction personnelle que les banques aussi ont un intérêt à jouer très fort justement dans cet écosystème, dans l'évolution de l'écosystème de la tech, sur un marché qui n'est pas forcément évident parce qu'on sait qu'il peut y avoir beaucoup de faillites, donc très à risque, mais en même temps un marché qui peut les porter parce que ça va être le fonds de commerce pour les prochaines années avec les IPO, les M&A et tout ça. Et c'est vrai que quand on a vu Silicon Valley Bank, c'est assez dommage parce que ça pouvait être un exemple de montrer qu'il y avait un business model qui pouvait fonctionner pour financer la tech. Ça a été les premiers à financer du venture loan avec du Facebook et tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez dommageable. Comment vous, peut-être Alexandre pour commencer, comment tu vois l'impact que peut avoir SVB sur le marché de la tech et les répercussions que ça va avoir ? Alors, en Europe, très faible. Aux États-Unis, difficile parce que je n'ai pas une vue très claire. En revanche, je vois que deux choses. La première chose, l'ensemble des activités a été reprise aux États-Unis extrêmement rapidement. Donc, il n'y a pas eu d'interruption d'activité. Donc, c'est la première chose. C'est très important. Et la seconde chose, en Europe, pareil, ça a été repris par HSBC. Nous, on s'est présentés pour racheter en fait l'heure d'activité, les activités de venture. Et on a dit, ça va d'abord aller chez HSBC, vous verrez, avec eux. Donc, je dirais qu'il y a une continuité très claire. Je vais revenir sur, donc il y a deux aspects aussi. C'est ces banques fournissent du capital financier, mais aussi fournissent du capital humain. Et là où SVB était un peu particulière, c'est qu'ils avaient ces 40 ans d'expérience, même 50 ans, je crois, d'expérience, où ils avaient développé, ils donnaient une confiance aux opérateurs, aux entrepreneurs. Tiens, vous allez ouvrir votre compte en banque chez nous, c'est facile, c'est possible. Donc, vous pouvez vous mettre in business. Donc ça, il faut qu'on le recrée. Alors, j'ai l'impression qu'en Europe, on a créé beaucoup de banques en ligne qui permettent de faire ça. Et donc, j'ai l'impression que c'est eux qui vont prendre finalement cette, qui ont pris déjà cette place en quelque sorte. Deuxième chose, sur la partie financement pur, en réalité, ils étaient relativement faibles en termes de pur early stage financing. Sur le late stage, ils étaient un petit peu présents, mais ce n'était pas des business très significatifs. Donc finalement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à l'arrivée. Je pense que c'est aussi intéressant d'expliquer la faillite en tant que tel, le mécanisme de faillite qui est arrivé. SVB était justement très présents dans le monde de la tech, c'était leur principal positionnement, notamment pour la question des dépôts. Donc, ils ont attiré, la plupart des startups américaines avaient un compte chez SVB, c'était la go-to-bank en tant qu'entreprise de la tech. Et ce qui a l'air, c'est que vu qu'il y a eu beaucoup de levées de fonds en 2021-2022, à partir de 2020, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été déposés sur les comptes de Silicon Valley Bank à un moment où les taux d'intérêt étaient très faibles. Et ce qu'a fait Silicon Valley Bank, c'est qu'ils ont placé en particulier ces dépôts sur des bonds, des obligations du trésor américain, donc des choses a priori très sécurisées, enfin, un peu de risque à très long terme pour essayer d'avoir un peu d'intérêt sur ces dépôts. Après, il y a eu un effet ciseau qui est d'une part, avec le retournement de la conjoncture, les startups ont voulu retirer une partie de leurs dépôts pour pouvoir faire avancer la société sans relever des fonds. Ce qui a du coup eu cet effet de demande de liquidité de la part des startups. Le problème, c'est qu'ils étaient positionnés sur des bonds à 20-25 ans et les taux ont augmenté et donc ont fait baisser la valeur de ces bonds. Donc, il y a eu cet effet ciseau, ce qui a donc problème de liquidité pour SVB. SVB n'est pas tombé parce qu'ils ont fait des mauvais prêts et au contraire, ils ont toujours été plutôt un portefeuille bien géré de prêts. Donc, je veux dire, ce n'est pas de bol, mais ce n'est pas leur activité de prêts qui les a fait tomber. Sur l'impact général, je pense que, d'une part, c'est un peu la catégorie, c'est un peu, je pense qu'en micro, il n'y aura pas un impact énorme comme tu l'as très bien dit. Je pense que c'est plus le symbole de la crise de la tech, l'explosion de la bulle. Et si on regardera les livres d'histoire dans 15 ans, comme on a parlé de la bulle des années 2000, la bulle Internet, on parlera de cette bulle et on dira que SVB était le symbole de cette crise-là, un peu comme les Mad Brothers en 2007. donc dès lors, d'un point de vue macro, c'est plutôt le mood général, à bien la tech, c'est vraiment ce qui est, je pense qu'on a atteint le point bas avec SVB et là, ça peut, je pense que repartir positivement et le mood général, des gens pas spécialisés de la tech se disent, tiens, ça rend pas un secteur, on a envie d'aller alors si on n'y est pas déjà. Donc ça, c'est le premier point. Un point plus micro, effectivement, en Europe, je pense qu'il y a peu d'impact parce que la part de marché était assez faible de Silicon Valley Bank. Typiquement, ils n'étaient pas présents en France, bien qu'on ait cherché à les attirer plusieurs fois. Une des raisons en France, c'est parce que les banques françaises font déjà pas mal d'efforts et plus les no-banques, évidemment, pour la question d'attirer en tant que dépôt les startups françaises et les banques françaises font aussi, comme je disais tout à l'heure, des efforts pour prêter de l'argent donc SVB a pas forcément trouvé son marché et il y a évidemment la BPI aussi, pardon, et donc c'était compliqué pour SVB de rentrer dans ce marché donc la France très peu impactée. Aux Etats-Unis, c'est vrai que la SVB était assez présente dans les venture loans, ils avaient une grosse part de marché, aujourd'hui ils disparaissent donc il y aura moins ces venture loans qui vont pouvoir être distribués aux startups alors que ça devenait un produit d'autant plus intéressant parce que comme je disais tout à l'heure aussi, ça permet de ne pas avoir la question de la valorisation et donc c'est un bon bien de lever des fonds en ce moment sans se diluer et donc là, il n'y a plus ça donc il faudra bien à un moment donné compenser cette demande de capital et donc ça va plutôt être l'equity qui va le faire et donc ce qu'on va voir sans doute c'est que les fonds vont se focaliser encore plus sur leur portefeuille actuel et moins faire de deals donc il y aura quand même je pense un petit impact où il y aura du capital qui aura été financé par SVB qui va être financé par les fonds au détriment de nouveaux deals donc voilà, c'est un peu l'impact que je vois un peu plus micro mais essentiellement aux Etats-Unis. Et j'étais curieux aussi d'avoir ton avis c'est-à-dire qu'on voit qu'en France les banques quand même se mettent à accompagner ces boîtes même les stages à mettre des dispositifs en place tu parlais des startups que tu accompagnes pour lever de la dette est-ce que tu penses que ça va les refroidir est-ce que tu as vu une évolution de comportement sur les 3-4 dernières semaines suite à ça notamment dans les équipes bancaires qui prennent des engagements assez forts parce qu'ils financent ça sur du fonds propre ça coûte relativement cher donc de voir que même si tu disais effectivement que la faillite n'était pas liée à la qualité du book mais plus à un enjeu de gestion de trésorerie malgré tout bon ils ne sont pas non plus hyper sains et c'est des engagements assez faibles pour l'instant comme ça je pense que ça fait partie du mood général dont les banques les banques ont de finance de plus en plus la tech mais elles n'ont pas les 40 ans d'expérience de si comme à les banques donc c'est encore quelque chose qu'elles découvrent sur les licornes par exemple on a vu des prêts qui ont été faits l'année dernière à Content Square à Vestiaire Collective à Doctolib donc c'est un peu les premiers grands financements bancaires pour les grosses licornes donc ça reste le début on voit qu'il y a toujours un intérêt pour aussi notamment des raisons commerciales ça va être quand même des sociétés qui sont quand même je pense plutôt saines et qui vont réussir même s'il va y avoir sans doute certains crashs il y a quand même des belles sociétés qui vont aller à l'IPO et devenir des grands champions mondiaux donc les banques françaises ont aussi envie de se positionner auprès de ces acteurs là et la bancarisation via un prêt est un moyen de le faire donc elles ont toujours cette ambition là après évidemment elles le font à mon avis avec un regard encore plus fort et en tout cas plus essayer de plus se sécuriser plus analyse pour s'assurer qu'elles limitent leurs risques et ça se retrouve aussi évidemment dans le prix elles le font plutôt à des taux plus avantageux que les venture loans parce que venture loans on est plus dans des taux qui dépassent les 12, 13, 15% avec en plus un potentiel accès à l'equity les banques françaises il n'y a pas d'accès à l'equity c'est parce qu'elles recherchent mais des taux évidemment plus faibles donc elles sont attractives en même temps elles ne le font pas pour tout le monde je pense qu'elles vont plutôt se focaliser sur les sociétés les plus matures donc plutôt les licornes et moins les sociétés type Syria série B où là c'est vraiment compliqué pour elles d'analyser le risque elles sont plus jeunes voilà donc c'est un peu la vision mais effectivement je suis d'accord avec toi que naturellement tout ça n'a pas aidé dans leur fait dans leur volonté de faire plus même si je pense qu'il y a une ambition générale qui va perdurer à très court terme elles sont à mon avis plus frile et sur le sujet de la banque je voulais rebondir avec toi Alex parce qu'avec ton activité de venture loan tu vois qu'il y a une vraie distinction entre le marché du financement en France avec des taux qui sont relativement bas et ce qui peut se voir en fait sur le marché anglo-saxon on parle depuis le début qu'effectivement ça va être difficile de lever de l'equity dans les prochains mois prochaines j'espère pas prochaines années mais bon c'est possible que 2024 soit aussi une année encore de transition donc ce que je pense c'est qu'en Angleterre et certainement aux Etats-Unis les mécanismes de financement non dilutifs vont certainement être de plus en plus favorisés pour les entreprises tech mais avec des taux relativement élevés comme tu disais plus de 10% voire 15% dans certains cas est-ce que tu penses que le marché français va être en mesure de s'adapter à ça et bénéficier finalement 2023-2024 de dispositifs de venture loan suffisamment bien structurés pour pouvoir prendre le relais de l'equity qui va être plus limité en ce moment le temps que justement ça se remette sur la table que ça accélère et qu'est-ce que tu vois en Angleterre est-ce que venture loan a pris une vraie accélération ces derniers mois je pense qu'il y a déjà plusieurs marchés le marché du venture loan par les banques n'est pas le même marché que le marché du venture loan pour les plus petites sociétés fait par des fonds pour plusieurs raisons déjà on va qualifier c'est quoi le marché du venture loan le marché du venture loan c'est des sociétés qui sont relativement jeunes qui n'ont pas vraiment d'actifs qui ont beaucoup de goodwill et donc sur lesquelles les métriques traditionnelles de prêt sont difficilement applicable bon alors si c'est une grosse société on peut avoir des éléments de cash flow si c'est une société qui va faire du du SaaS du e-commerce des choses comme ça il peut y avoir des mécaniques ou des mécanismes sur lesquels on se fait rembourser on amortit la dette progressivement chaque mois donc il y a quelques sociétés en France qui font ça très bien et puis si c'est une petite société ou si c'est une société jeune qui se développe très vite et qui a du chiffre d'affaires qui est un peu back and loaded c'est beaucoup plus difficile comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on réduit son risque donc l'analyse du risque elle est vraiment basée non pas sur le bilan elle est vraiment basée sur une fois de plus le capital humain et premier élément donc c'est là le talent le savoir-faire pour estimer ça et la seconde chose ça va être la capacité de cette société à lever du capital en equity de façon à rembourser ce venture loan et à transformer à une valorisation qui va être donc supérieure à un moment où ils auront fait un certain nombre de milestones ils auront passé un certain nombre d'étapes donc la valorisation sera développée ça réduit leur dilution et donc rembourser leur dette donc ce que je veux dire c'est que les banques qui utilisent leur bilan ne sont pas du tout en compétition en réalité avec les sociétés les fonds qui font du venture loan la rédaction est complètement différente les covenants sont complètement différentes l'organisation est complètement différente la méthodologie est complètement différente je pense qu'un des critères les plus importants du venture loan c'est le partnership donc quelqu'un qui va faire du venture loan doit accepter d'avoir la flexibilité de ne pas regarder de regarder le contrat et de dire dans le contrat il y a écrit flexibilité alors que c'est quand même très difficile pour une banque je me souviens pendant la précédente crise de 2010 je rachetais j'avais monté une société où on rachetait en Europe de l'Est des loans qui étaient non-performing on rachetait ça 5 cents dans le dollar c'était plein de banques notamment les banques françaises c'était des très bons loans sauf que les gens n'avaient pas payé pendant 30 jours 60 jours boum ça devenait 5% et ils ne savaient pas comment faire en fait pour retransformer ces loans donc pour répondre à la question on a plein de segments qui font que le venture loan en France va pouvoir se développer mais il faut que ça corresponde à des sociétés qui fonctionnent il faut qu'il y ait le relais du private equity du venture pour pouvoir refinancer quand même ma question est là c'est à dire que effectivement je pense que ce véhicule aujourd'hui quand l'equity est difficilement accessible les entreprises ont vocation à aller sur de la dette maintenant il faut qu'il y ait des capitaux qui soient disponibles dans la dette et ce que je disais c'est que pour rémunérer des investisseurs parce que quand on parlait des taux à 10-15% ça permet aussi de rémunérer l'investisseur qui va mettre l'argent dans le fond donc à des niveaux de 8 à 10% et finalement 8-10% aujourd'hui c'est ce qu'on retrouve aussi comme rentement dans le private equity alors qu'on est sur un univers où c'est un petit peu plus risqué et ce que je voulais dire c'est qu'en France on est quand même sur des taux enfin les taux bancaires ou les taux qui se pratiquent généralement même aujourd'hui on est sur du 4% on est hyper loin donc comment tu vois comment est-ce que tu vois le marché évoluer pour combler une partie de ce spread pour que justement des structures puissent réussir à lever de l'argent sur cette thèse de venture loan et avoir les capitaux suffisants la structure étant des entreprises ou des fonds des fonds moi je pense qu'il y a une place parce que la dette fournie par les banques auprès de quelques grandes sociétés j'ai envie de dire c'est l'exception plutôt que le marché c'est à dire que ce sont des grosses sociétés qui sont très il y a juste eu un effet de marché avec le Covid où il y a eu des PGE et des prêts des PPR des prêts liés à leur plan de relance qui sont un peu une anomalie de marché liée au Covid mais ces prêts là vont disparaître et donc là il y a beaucoup de startups même plutôt jeunes qui ont pu lever des PGE qui sont trouvés à être bancarisés mais dans un marché normal on n'aurait pas eu ça donc c'est vrai qu'il y a largement cette place là notamment pour les startups un peu plus jeunes que les licornes qui peuvent être plus bancarisés avec des RCF et des bank loans beaucoup plus gros et je trouve que le venture loan a largement son marché il y a eu cette anomalie en France liée au Covid mais normalement il y a largement cette place là et le marché américain l'a démontré parce que le venture loan il prend du risque donc il accepte que ça ne marche pas donc à la différence de la banque la banque c'est quand même difficile quand tu fais un gros prêt le gros point c'est aussi c'est la question de la rapidité c'est à dire que quand je parle des très gros prêts Content Square Vacillard College etc c'est des choses qui se négocient sur 6 à 12 mois et qui sont effectivement une très grosse documentation pas forcément de flexibilité là-dessus les venture loans c'est des fonds avec des gens qui ont une approche VC et qui comprennent les sociétés qui peuvent réagir et modifier des choses si la société effectivement a un petit trou d'air avoir une approche un peu différente et à qui on a des interlocuteurs qui comprennent nous on en a aujourd'hui qui on discute sur des sujets d'acquisition ou de session et on voit qu'il y a vraiment une approche comme un fonds privé déquisif un fonds de VC et ça ça peut être très favorable évidemment ça se paye mais ça peut être attractif pour les startups donc moi je pense que les VC enfin les LPs vont être intéressés parce que c'est un produit qui a sa place à côté du private equity à côté du LBO à côté du carve out donc il y a un segment qui s'appelle le venture loan en particulier en France avec une composante qui est fixed rate et puis une composante baron la question ça va être réflexion d'attirer des LPs je pense que cette classe d'actifs là est un peu nouvelle elle aussi c'est comme à l'époque on parlait juste de la tech avec l'Institut TV on a essayé d'attirer les investisseurs international français vers le gros ce qui est le premier pas dans la tech maintenant on peut y faire aller vers leur listage après il y a aussi la deep tech dans tout ça c'est à dire qu'il faut aussi et maintenant il y aura le venture loan il faut arriver aussi à un peu plus faire de la pédagogie sur cette classe d'actifs là qui se complexifie en Europe au sens positif du terme il va falloir convaincre les LPs à expliquer tout ça et ça prend un peu de temps mais en revanche aux Etats-Unis c'est des choses qui sont très traditionnelles on a des LPs avec des fonds de pension dont le métier c'est de passer la journée à investir qui passent un temps fou à rencontrer tous les nouvelles classes d'actifs et qui sont très éduqués sur ce sujet et je pense qu'ils connaissent très bien le venture loan donc a priori on a toutes les cartouches pour pouvoir avoir des structures comme ça qui arrivent c'est dans le sens de l'histoire comme on a eu au début de leur listage maintenant on a du gros ça fait partie de la complexification au sens positif du terme du monde du financement de la tech en Europe on l'espère parce qu'une des raisons notamment de Silicon Valley Bank de ne pas approcher le marché français c'était aussi le fait que les rendements étaient relativement faibles enfin les tristards parce qu'ils étaient en concurrence avec BPI et les banques françaises et donc c'est vrai que ils ne pouvaient pas être attractifs mais après il y en a d'autres acteurs type Triple Point etc. qui ont fait des deals en France et donc le marché prospère super on passe à la dernière partie je voulais plutôt qu'on revienne sur les entreprises on va voir aussi des entrepreneurs qui vont regarder cette petite émission l'idée c'est de leur partager aussi des clés de lecture les clés de lecture que vous pouvez avoir quand vous regardez quand vous analysez un dossier ça peut être sur de l'equity ou de la dette enfin les mécanismes sont un petit peu différents mais je pense que c'est intéressant si vous partagez les quelques KPIs clés et vous savez que notamment quand vous partagez un dossier à une banque ou un fonds d'investissement derrière ou quand toi tu réalises des opérations un peu les magic KPIs où tu sais que ça va faire mouche systématiquement tu veux vas-y Alex ok donc moi mes KPIs c'est ce que j'ai pris en lisant les rapports annuels de Buffett très simplement il a simplifié ce qui marche c'est à dire un total addressable market très large avec la possibilité de trouver des marchés adjacents sur ce KPI donc business extension et puis des marchés qui sont relativement finalement stables et qui sont visibles donc ça si on a déjà ces premiers éléments c'est très bien ensuite une définition d'un mode qui est très clair donc un mode au sens un avantage comparatif bien identifié qui soit très clair je pense que entre mode TAM et expansion donc regarder vraiment le runway la capacité d'aller loin c'est très bien quand moi je regarde un dossier quand je regarde une entreprise quand on co-construit des entreprises c'est jamais un investissement à deux ans c'est jamais un investissement même à sept ans moi je me pose toujours la question c'est quoi un investissement à 30 ans donc c'est quand même un petit peu particulier comme approche donc il y a une nouvelle dimension qui rentre en ligne de compte c'est la qualité du management et la qualité du management il y a des managers qui sont exceptionnels et donc il faut les accompagner donc nous on parle beaucoup de capital humain et donc avoir cette capacité à trouver des éléments déjà des entrepreneurs exceptionnels et puis qualifier le capital le capital humain et là il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte mais pour moi c'est effectivement ce qui est le plus important je partage très largement c'est vrai que après nous on va regarder aussi des sociétés des fois avec des marchés plus petits mais plus verticalisés notamment dans le software et c'est là on va plutôt regarder c'est moins des boîtes qui vont devenir des sociétés qui vont valoir 200 milliards etc c'est plutôt des sociétés qui vont être verticalisées sur l'immobilier le SaaS B2B sur l'éducation des choses comme ça et c'est là où on peut avoir aussi de très belles sociétés qui vont intéresser des fonds de private equity plus loin du monde du LBO qui vont faire des boîtes en centaines de millions puis peut-être en milliards mais sans doute pas en dizaines de milliards ça c'est des choses qui vont être très intéressantes aussi parce qu'elles ont un marché assez protégé clair où elles apportent une vraie valeur à leurs clients et donc moins de concurrence là-dessus donc ça ça peut évidemment nous plaire et on a envie de les accompagner après plus dans le détail sur les KPI ça va évidemment être lié au business model que ce soit si c'est des business de marketplace donc on va regarder la GMV et notamment la repeat GMV pour voir s'il y a de l'attraction continue auprès des clients évidemment les grosses margines qui sont quand même aujourd'hui clés d'autant plus avec la recherche de profitabilité qui est aujourd'hui assez fondamentale donc c'est les pourcentages de grosses margines qui vont être très importants dans les marketplaces sur les modèles plus classiques de software ça va être aussi évidemment la RR la croissance de la RR et derrière la net retention le churn des choses assez classiques mais qu'on va analyser dans le détail pour faire une vision sur la société assez détaillée et un peu faire aussi nous le pari qu'on accompagne une société de faire le pari qu'elle va plaire aux investisseurs il n'y a évidemment pas de deal facile et s'il n'y avait que des deals faciles il n'y aura pas besoin d'intermédiaire comme nous mais en tout cas il faut aussi faire aussi nous des paris pour des sociétés plus ou moins jeunes qu'on veut accompagner sur long terme parce que si aujourd'hui je promets une société que je vais lui lever 100 millions d'euros dans les 3 mois évidemment j'ai tous les mandats de la terre donc nous on doit aussi faire une analyse avec santé dans les entreprises qu'on décide d'accompagner évidemment on est aussi à la recherche d'entreprises donc c'est un juste milieu à trouver et comme je disais il n'y a pas de deal facile donc on est là pour aussi aider dans des situations pas toujours faciles je voulais revenir aussi sur une dimension sur une dimension qui a de plus en plus de place mais qui est aussi pas forcément toujours corrélée aux indicateurs financiers parce que finalement ce que vous avez dit c'est des éléments qui sont il y a la qualité du management mais au delà de ça c'est la chercher la croissance les entreprises qui ont un modèle économique pérenne on voit de plus en plus de sujets autour de l'ESG donc qui sont cette triptyque environnement social et gouvernance comment vous arrivez à l'intégrer comment vous voyez que ces informations sont perçues par les investisseurs on a vu que de plus en plus de fonds avaient comme vous voulez lever avec des articles 8 articles 9 pour répondre à la capacité justement de lever aussi auprès d'autres types d'acteurs est-ce que vous voyez que ce sont des KPI à intégrer de façon systématique est-ce que l'entrepreneur c'est vraiment quelque chose auquel il doit penser dès le début de sa société pour pouvoir faciliter derrière des opérations de lever de fonds parce que l'ESG ça fait pas forcément appel enfin c'est pas forcément pour des entreprises à impact comment tu vois ça toi sur ton activité moi ce que je vois c'est que tous les CEOs le prennent en compte il y a plusieurs raisons je pense qu'il y a à la fois une question générationnelle au sens où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont d'une génération pour laquelle toutes ces questions sont assez naturellement importantes aussi poussées par leurs salariés je pense que la sociologie de la tech n'est évidemment pas la sociologie française mais une sociologie assez éduquée sur ces questions et pousse leurs dirigeants à aller là-dessus il y a souvent une volonté de manière générale leur ambition de changer le monde et donc naturellement les CEOs prennent ça en compte et se disent qu'ils veulent éviter les erreurs de la génération d'avant c'est leur vision d'être un peu disruptif et je pense que sur ces points-là ils le sont aujourd'hui tout n'est pas heureux non plus je pense que sur la question de la féminisation la tech est encore très loin de ce qu'il faudrait faire la question de la gouvernance elle est encore peu mature comme question parce que les entreprises sont assez jeunes et n'ont pas toujours l'expérience sur la question environnementale évidemment ils essayent c'est pas forcément les plus gros consommateurs en fonction du business model mais c'est pas forcément les plus gros consommateurs mais naturellement ils suivent cette question mais au-delà de la volonté des entreprises comme tu l'as dit il y a les parties présentes extérieures que ça soit les banques notamment aujourd'hui les banques pour les prêts ou les RCF qu'elles peuvent le faire elles sont demandeuses notamment pour des questions de faire des taux plus avantageux d'avoir des paramètres ESG et des règles à respecter les fonds que ce soit article 8 article 9 sont évidemment très demandeurs donc j'ai le sentiment que l'écosystème de la finance prend ça en compte je dirais que la tech sans être les meilleurs élèves honnêtement sont ceux qui sont les plus ouverts et éduqués sur le sujet et sont peut-être les plus preneurs d'avancer mais tout en ayant encore aujourd'hui beaucoup d'efforts à faire sur certains points de l'EGE en Angleterre comment vous le voyez ça parce que c'est enfin il y a toujours cette question de savoir si ça va être vraiment des KPI dans le temps qui vont avoir un impact fondamental sur la croissance et le développement de l'entreprise parce qu'on peut se dire que si elle est forte sur ces sujets là elle va avoir davantage de force pour pouvoir se développer ou est-ce qu'on va rester sur des vanity metrics qui finalement à un moment donné vont s'épurer on va se concentrer sur les quelques-uns qui sont importants par exemple la consommation de CO2 voilà mais le reste finalement va avoir peu d'impact comment c'est perçu sur l'Angleterre parce que c'est un marché qui peut être aussi plus pragmatique sur ces questions là je pense que pareil qu'en France c'est hyper important et je pense que l'ESG en particulier les aspects en particulier les aspects mais pas de façon exclusive les aspects qui sont liés au climat vont être une signature absolue et nécessaire pour opérer commercialement c'est à dire j'imagine pas un seul business qui dans 5 ans ne mettent pas en avant une excellence en matière de climat tout simplement parce qu'il y a une espèce de latence autour des problématiques du climat et il y a une urgence climatique qui est très bien documentée donc ça c'est un point qui est hyper important je vais donner un exemple nous on développe en France les pionniers des parcs d'activité smart building à travers une société qui s'appelle l'AFAB et nos partenaires au niveau financier au niveau de la building c'est Air Green Invest qui sont des spécialistes de l'investissement vert ils ont mis des conditions qui étaient draconiennes c'est à dire c'est même pas les conditions que nous on pensait mettre qui étaient des conditions déjà très marquées là ce sont des conditions draconiennes et on leur dit bravo parce qu'ils nous poussent vers ça donc on est on est persuadé que les gens qui vont rentrer dans ces smart buildings dans quelques années pourront dire on est chez l'AFAB donc on est des champions du climat mais également d'autres éléments donc en fait ça va aller très très vite donc c'est crucial il y a une prise de conscience en Angleterre mais j'ai l'impression qu'il y a la même prise de conscience en France et c'est le rôle de ces nouvelles sociétés de pousser très rapidement puisqu'on sait c'est que c'est quand même des business qui sont souvent et des dirigeants qui sont beaucoup drivés par toutes les datas auxquelles ils ont accès c'est quand même des business qui sont naturellement avec beaucoup de données ça fait partie de leur quotidien d'analyser les données pour orienter l'activité je pense qu'aujourd'hui ils pourraient faire aussi un effort pour que ça soit fait sur l'ESG regarder les bons metrics mais j'ai le sentiment qu'ils ont un peu les outils et l'état d'esprit maintenant à eux de concrétiser en définissant des capillais intéressants et à suivre et je pense qu'ils ont toutes les capacités pour le faire et le fait que l'écosystème financier derrière pousse pour ça la fameuse finance verte et aujourd'hui c'est pas un mot et tu as très bien expliqué avec certains fonds et donc je suis assez optimiste de ce point de vue là parce que c'est les meilleurs candidats et d'un côté c'est les meilleurs candidats et de l'autre côté il y a des investisseurs et banquiers qui poussent pour ça oui c'est intéressant donc ce qu'on peut dire c'est les entrepreneurs effectivement il faut qu'il y ait un business model qui soit quand même solide avec des KPI assez fort pour pouvoir être dans les tests d'investissement mais aussi profiter du fait de mettre en place une bonne dynamique ESG au sein de la société ce sera qu'un élément positif dans leur dossier en tout cas qui pourra peut-être leur permettre de gagner soit du temps soit d'avoir des taux avantageux comme tu disais sur l'ESG aussi il faut dire et Larifinck disait ça il disait quand les prochaines licantes vont être des licantes vertes je crois qu'il parlait une cinquantaine de licantes vertes en Europe ce qui est vrai c'est qu'il y a aussi les sociétés des technologies sont aussi des offreurs de solutions pour la transition écologique et c'est pas seulement des gens qui doivent respecter les règles ESG elles sont aussi des pourvoyeurs de solutions pour aider la transition que ce soit dans le reconditionner avec Backmarket dans les smartbullying dans la mesure de l'impact carbone ou l'impact ESG tu vois avec Covadis dans les notations je veux dire il y a plein de business qui vont aider la transition et au contraire il faut essayer de continuer de développer et il y aura un marché énorme pour eux bon bah super messieurs merci je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions c'était passionnant merci à toi merci beaucoup merci de votre temps qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite Philippe ? une belle reprise de l'écosystème tech avec des sociétés qui vont pouvoir repartir de plus belle et les financements qui vont pouvoir repartir de plus belle aussi et donc de nouveaux emplois créés plus de souveraineté et plus de solutions pour la transition écologique et la transition numérique Alex ? je suis hyper boule parce qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable qui est en train de se passer c'est vraiment une quatrième révolution industrielle qui est en train de se passer mais vraiment devant nous on est en train de le faire et la transformation est tellement profonde dans la façon de faire on aurait pu parler de chat de GPT mais dans les services dans l'industrie dans la finance partout qu'on a des facteurs de productivité dingues qui sont en train d'arriver devant nous on est en train de les mettre en place donc je suis hyper boule donc moi je dis à tout le monde osez allez-y à fond la caisse et investissez autant que possible super merci beaucoup merci merci